Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour jouer le standard Fly Me To The Moon, la version en cordes mélodies que j'ai proposé sur ma chaîne YouTube, et on va faire ça petit à petit ensemble et je vais vous montrer les doigts et précis, les astuces de phrasés pour bien jouer ce morceau. Il y a pas mal de morceaux en cordes mélodies disponibles sur ma chaîne YouTube avec les tablatures téléchargeables gratuitement, et il y a aussi plusieurs vidéos sur mon site Guitar Improviation qui sont spécialement faites pour vous donner des conseils précis justement pour jouer ces morceaux là. Il y en a une, un cours intégral qui est fait justement pour vous donner des conseils sur la qualité du jeu en fait, le phrasé, le choix des doigts, tout ça, et c'est une vidéo où je donne plein de conseils, et il y a d'autres vidéos, il y en a deux autres, qui sont plus axées sur la création de vos propres mélodies et vos propres accords en cordes mélodies avec la maîtrise de l'harmonie qui est sous-jacente. C'est parti, on commence, donc je vais faire tout le morceau petit à petit et je vous expliquer toutes les petites astuces qu'on peut utiliser. Alors, déjà juste ça, on va commencer par ces deux positions. C'est pas un barré cette première position. Pas besoin de faire un barré et de se fatiguer avec ce premier doigt. C'est un La mineur, tout simple. Ensuite, une position d'accord diminué. Alors, petite astuce pour bien enchaîner ces deux accords. Déjà, on va pas les tenir, c'est pas... On va les piquer tous les deux. Donc, à la fois, je relâche la pression à la main gauche, mais en plus de ça, la pression des doigts du coup, mais en plus de ça, je repose les doigts de la main droite sur les cordes. Voilà. Assez facile à enchaîner. Petite astuce pour les enchaîner facilement, il y a ce premier doigt là, l'index, qui va rester sur la même corde. Ça, on va voir dans cette vidéo que c'est quelque chose qui est très utilisé et qui est très utile pour gagner en stabilité au niveau de la main. Ce doigt, il fait... Et ça, on va s'en servir pour pas se décaler et pas vraiment relâcher tous les doigts. Donc, garder ce doigt sur la corde. Voilà. Même si la pression, elle est relâchée. C'est un bon exercice à faire, ça. Ensuite, on va prendre cette position d'accord. Alors, le La mineur que je joue là, je joue pas avec ses doigts, je le joue avec ses doigts là. Annulaire, majeur, auriculaire. Pourquoi ? Parce que je vais vouloir l'enchaîner avec cette position d'accord juste après, tiens, La7, en tenant les sons. Sans faire. Mais vraiment. Et ça, ça se fait facilement avec ce doigt qui se décale. Et celui-là qui s'enlève pour laisser la place à la note Sol. Ce deuxième accord, je vais le piquer. Dès que je l'ai joué, je relâche la pression et j'étouffe avec la main droite pour avoir le temps de poser le Dm d'après. L'accord d'après. Petite explication. Donc là, le côté piqué des accords, c'est quelque chose qui est fondamental pour la facilité de jeu de ce morceau là. C'est quelque chose à bien comprendre. Et ça, c'est une astuce qu'on utilise très souvent lorsqu'on joue en corde mélodie. C'est quelque chose que j'explique en détail, d'ailleurs, dans la vidéo complète, dans le cours vidéo intégral sur mon site, Guitare Improvisation, que ça peut être à la fois quelque chose qui va beaucoup nous faciliter l'interprétation d'un morceau, le fait de piquer un accord. Mais aussi, des fois, ça arrive que ce soit fait par choix esthétique. Parce que ça sonne mieux lorsque l'accord est piqué. On arrive à cet accord de la, de Dm. Ensuite, on a... Alors ça, on peut le faire comme ça ou comme ça, peu importe cet accord-là. C'est un espèce de La7. Ça, c'est pas très dur. Donc, on pourrait dire que c'est un Dm. C'est ça, c'est un Dm. Avec cette note qu'on va rajouter sur le Dm et qu'on va rattaquer avec la main droite. Je l'ai pas dit parce que ça paraissait plutôt logique, mais maintenant je le dis, je joue avec les doigts. Ça va me permettre beaucoup d'indépendance au niveau de l'attaque des cordes. Et c'est, je trouve, beaucoup plus pratique, pour avoir de l'indépendance entre l'attaque des notes, que de jouer au médiator. Mais c'est aussi tout à fait possible de jouer au médiator. C'est juste que ce sera parfois un petit peu plus, un peu plus compliqué. Et aussi, le son est pas forcément aussi doux, je trouve, parce qu'on peut pas plaquer un accord aussi clairement. Ça marche, mais c'est plus percussif, et des fois, ça fait plus... On a plus le... Le son est grainé, en fait, de l'accord. Ça n'empêche que ça peut être très élégant. Si vous écoutez les morceaux, les CD en trio de Kurt, Rosen, Winkle, on entend bien ce son du médiator lorsqu'il joue en accord. Vous aurez des références en dessous de cette vidéo. C'est un guitariste qui est connu pour jouer en accord avec un médiator. Et c'est très beau, donc ça peut être très réussi. Il n'empêche que moi, en général, je préfère jouer au doigt, même s'il y a des morceaux en corde mélodie sur ma chaîne YouTube qui sont faits pour jouer au médiator. En tout cas, je joue au médiator. Donc, voilà, ce Ré mineur qui va vers un G7. Ensuite, un G7, et vers un C7. Alors, je détaille ça. Cette note, elle va me permettre, comme je la pique, de placer le G7 d'après. Encore cette histoire de la note piquée qui me permet d'avoir le temps de plaquer l'accord d'après. Même chose. Donc là, les deux notes de la mélodie sont déjà dans la position de l'accord. G7, G7. Cette note-là, le si bémol, fait entendre qu'on arrive sur un G7, pour aller vers un F majeur après et c'est une note qui n'est pas dans la mélodie. C'est pour ça qu'elle est indiquée entre parenthèses dans la tablature, parce qu'elle est là pour faire entendre l'harmonie, on la joue pas trop fort, c'est pas la mélodie. ensuite donc FH7 là je passe par des accords de passage FH7, C7, F6, etc donc ça fait ça alors juste ça ça c'est pas très contraignant parce que les accords ne tiennent pas sauf celui-là lui il va tenir c'est un Ré mineur enfin c'est un F majeur F6 et ensuite un Ré mineur ensuite on relâche la pression alors je le refais lentement je joue cette note ensuite je plaque cet accord-là en liant bien le son c'est pas c'est donc il faut s'entraîner à bien entendre de façon précise et liée en même temps que cette note vient l'accord on pique le son on fait un glissé vers le E7 je peux faire un petit glissé après vers le bas pour faire un effet de l'accord qui tombe j'enchaîne ces deux accords en relâchant la pression encore c'est un E7b9 E7 encore les deux notes de la mélodie qui sont dans l'accord et là encore des notes entre parenthèses parce que c'est une petite mélodie, un contre-champ qui fait entendre qu'on arrive sur un A7 je refais c'est un jouet pas fort ensuite un glissé sur un Ré mineur un autre glissé on va non pas le faire en barré parce qu'après il faut qu'on joue cette note donc on va le faire plutôt comme ça un glissé d'abord en apoggiature et on rattaque l'accord ensuite cette note qui fait entendre en fait un Ré mineur7 G7 G7 G4 G7 là on arrive sur un Cm7 il faut bien choisir ce doigté parce qu'après il faudra faire cette mélodie qui contre-champ que j'ai choisi pour faire entendre un A7 alors que si on prend ça et qu'on veut faire il va falloir relâcher les doigts et du coup c'est vraiment compliqué donc je refais lentement pour que vous voyez bien les doigts que j'utilise ça c'est pas une position qui est instinctive en fait mais par contre il se trouve que dans cet enchaînement de notes et d'accords c'est celle qui moi je trouve va le mieux ensuite alors ça c'est assez facile à faire et ça sonne très bien je trouve on aime bien utiliser des effets comme les glissés pour faire entendre une mélodie j'ai même pas besoin de rattaquer les cordes donc là quand j'arrive sur ce Dm7 d'abord je joue cette note toute seule et ensuite tout l'accord et ensuite j'ai ce petit truc donc là j'étouffe bien les cordes pour donner cet effet piqué cette mélodie c'est juste un petit contre-champ aussi pour embellir pour juste pas faire pour juste pas faire ça voilà donc ça doit pas être joué trop fort et ensuite donc je refais donc là je relâche et là je pique les accords pour un effet rythmique principalement je joue deux accords en contre-temps pour que ça swing un petit peu plus et ensuite ça c'est pas très dur à faire c'est juste que c'est un contre-champ pour faire entendre un 2-5-1 en Am du coup pas trop fort un petit coup étouffé avec le pouce éventuellement et on rejoute deux fois le Mi7 on se prépare pour la suite on revient au début donc on refait tout et là ça va changer on pique l'accord pour avoir bien le temps de plaquer cet accord qui est pas évident c'est un Mi7b5 alors je refais lentement encore un petit contre-champ sur un accord diminué qui fait entendre un A7 j'attaque qu'une fois le premier accord ensuite je le glisse et je rejoue deux fois et je décale pareil entre ces deux positions d'accord entre le glissé je relâche la pression pour avoir un accord piqué qui est facile qui me laisse le temps de plaquer l'accord d'après alors là on a d'abord la note qui est jouée et ensuite elle est rejouée avec l'accord en entier c'est un Dm9 ça on va ensuite glisser sur cette case avec éventuellement le son du glissé ça marche, ça fait un petit effet qui embellit le morceau ça c'est aussi un Dm7 et ensuite au moment où il y a le C7 qui arrive donc la mesure d'après on ne joue pas parce que là on est sur un Dm7 on va pas tenir le Dm7 au moment où il y a l'accord de G7 dans la grille stop et là on fait dans la mélodie de Flammy to the Moon il y a un Dm6 alors qu'on est sur un G7 donc on va jouer un G7s4 et on pourrait faire G7 C majeur sauf que c'est dur à jouer ça et c'est beaucoup plus simple de faire et ça marche très bien donc j'ai choisi de faire ça un chromatisme d'accord c'est souvent assez facile à faire ça c'est un C6-9 sans tierce donc je refais stop et ensuite direct je refais chromatisme d'accord la même chose et ensuite un C6-9 plaqué avec sur le contretemps avec le bassiste j'espère que cette vidéo où je regarde le morceau au ralenti j'explique toutes les subtilités techniques pour bien le jouer j'espère que ça vous aura plu il y a un cours vidéo enfin il y a même plusieurs cours vidéo en intégralité disponibles sur mon site Guitare Improvisation qui tournent autour de ce thème du morceau en corde mélodie ça peut être soit l'interprétation de thème en corde mélodie mais aussi l'improvisation en accord il y a aussi donc plein de playbacks disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube et tout ce contenu gratuit que je produis c'est en bonne partie grâce au soutien des personnes qui me soutiennent sur les plateformes Tipeee et Patreon donc je vous conseille d'aller faire un tour de voir un peu ce que je propose en contrepartie si vous ou vous me soutenez il y a pas mal de backing tracks et même tous mes backing tracks que vous pourrez télécharger du coup je tiens du coup à remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui me permettent de continuer de produire ce contenu gratuitement et j'espère que ça vous fera bien progresser que ça vous permettra aussi de jouer ce morceau Flammy to the Moon encore mieux qu'avant et j'espère que ça va juste en nettes Sous-titrage FR ?